Musique Et bien salut tout le monde Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 254 de Black Clover Et bon sens ce chapitre, pas beaucoup de choses mais quand même une intensité incroyable dans ce chapitre là Alors avant de commencer la review de ce chapitre je voulais lire un commentaire d'un abonné qui a mis sur la précédente vidéo théorie de Black Clover Je voulais vous la lire parce que cette théorie était très intéressante même si comme je lui ai dit il manquait quelques petits détails Mais elle peut être intéressante et peut vous intéresser vous et peut-être lui aussi développer un petit peu mieux sa théorie si vous avez des idées à le suggérer dans les commentaires Donc voilà, c'est un commentaire de Jean Vanjou, de toute façon je l'afficherai en vidéo Qui me dit moi personnellement je pense que Asta est le fils de Dante Parce qu'au début du manga on voit Asta avec un bandeau qui a le même marque que le film de Dante Et en plus dans le manga on voit que Asta a pu voir le souvenir de sa mère ou son père Pour moi c'est sa mère et on voit sa mère est blessée au même endroit que Asta Alors Dante a tué la mère de Asta Alors c'est un peu bizarre en gros ce que tu as dit c'est que Dante est le père de Asta et Dante a tué la mère de Asta C'est assez ambigu mais ça peut être pas mal, ça peut être une théorie que Dante est le père de Asta Donc Dante pour ceux qui s'en rappellent c'est le chef de la triade sombre Voilà pour ceux qui ne se souviennent pas Mais en gros ce que tu dis c'est que Dante est le père de Asta Et que Dante a tué la mère de Asta une fois que Asta a été mis au monde Dis moi si je me trompe dans le commentaire n'hésite pas vraiment à me corriger un petit peu ça si j'ai pas compris ta théorie ou autre Mais en tout cas moi j'ai trouvé intéressant de dire c'est vrai que c'est possible Et n'hésite pas à me dire aussi, je t'avais répondu aussi Dans quel chapitre tu as vu que Asta souvient les souvenirs de sa mère Parce que moi j'en ai plus le rappel du tout Donc n'hésite pas à me le dire dans le commentaire dans quel chapitre tu t'en souviens bien évidemment Donc voilà un petit peu le topo, j'avais envie de lire ce commentaire là De toute façon vous l'aurez affiché autour de moi Donc voilà, en tout cas merci d'avoir pris le temps de poster ton commentaire Et ta théorie reste très intéressante Il manque de développement mais elle est très très intéressante Donc vraiment si tu as le moyen de développer cette théorie Bah n'hésite pas, franchement fonce développer C'est une théorie qui peut se tenir s'il y a plein de détails Donc voilà, alors on va parler de ce chapitre là Déjà comme vous l'avez pu constater et j'ai été étonnée moi aussi Il n'y a pas eu de chapitre la dernière fois et il y a eu une pause Ce qui est bizarre d'habitude il le note et là il ne l'a pas noté dans le scan Donc bon, dans ce chapitre alors, on, pour rappel dans le dernier chapitre On avait vu Secret qui avait réussi à sceller le pouvoir de Megula De celle qui fait partie de la Triathlon Avait réussi à sceller, on s'est arrêté là au moment où Secret est en train de sceller Et le chapitre se déroule au moment où tout simplement le sort de Secret n'a pas fonctionné Le sort de scellement de Secret n'a pas fonctionné Pourquoi ? Parce que cette personne Megula a prédit qu'elle allait être scellée Du coup, elle a envoyé un petit peu une partie de ses pouvoirs qui empêchent d'être scellée Pour annuler le sort de Secret Dans ce qui a été le cas, elle a annulé le sort de Secret Elle a pris possession, la moitié de la possession du corps de la Triathlon Donc il y a une partie Megula et une autre partie, je ne m'en rappelle plus du nom de personnage Je dois admettre que j'ai encore un petit peu de mal là-dessus Donc ils sont de moitié comme ça Et Megula dit, ah les humains sont très intéressants, ils sont drôles, j'ai envie de m'amuser un petit peu avec eux Du coup, elle va s'amuser un petit peu avec eux Tout simplement, elle va éliminer Ondine à travers le corps de la reine du royaume de Hearth Donc Ondine va mourir de la suite du démon tout simplement Le démon dit, ah mince, je ne pensais pas que Ondine allait mourir aussi vite Saleté, saleté de démon, clairement saleté de démon Donc du coup, Ondine meurt La reine du royaume Hearth a tout son seau qui est en train d'augmenter Chacun des personnages a des tâches de démon sur lui Mon secret a quelques petites tâches de démon un peu sur lui Noël aussi, etc On ne voit pas Mimosa, mais on voit Noël et secret Qui est un peu, voilà Ils essayent tant bien que mal de se battre Noël dit, qu'importe, tant que j'ai encore de la volonté, j'arriverai à te battre Noël ne lâche pas l'affaire, vraiment Elle a gardé l'esprit que Assa a C'est de ne pas abandonner tant qu'il y a encore de l'espoir Elle ne va pas lâcher l'affaire Surtout que pour rappel, aussi, ce qu'il lui donne de ne pas lâcher l'affaire C'est qu'elle tient énormément à son ami Mais en plus de ça, pour rappel Megula, c'est la personne qui a tué sa mère Donc du coup, elle a une petite vengeance quand même Non seulement, parce qu'on s'en est pris à son ami Mais on s'en est pris aussi à sa mère il y a très longtemps Du coup, elle a une petite vengeance personnelle à faire Et elle ne va pas lâcher l'affaire Elle va vraiment se donner à fond Megula dit, tu ne peux rien sans Ondine Tu ne peux rien faire Et Noël dit, non, je ne lâcherai pas Je peux encore, j'ai encore de la force, j'ai encore de l'énergie Elle va utiliser tout son potentiel énergie Notamment la mure de Valkyrie Pour esquiver un maximum les attaques de Megula Et l'attaquer de fond Et à la fin du scan, on voit tout simplement Que Noël a attaqué Megula de plein fouet Bon, plein estomac Et ça s'arrête là, clairement ça s'arrête là On ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains scans Est-ce que Noël a réussi A tuer Megula Ou l'hôte de Megula aussi Parce qu'elle est dans un hôte Est-ce qu'elle a réussi à tuer l'hôte de Megula Et le fait de tuer l'hôte de Megula Empêche Megula de se réincarner dans le monde des humains Ça aussi, il faut se poser la question Est-ce qu'elle a réussi, est-ce qu'elle n'a pas réussi Moi je pense qu'elle a fait d'énormes dégâts à Megula Elle a réussi à trouver un des points faibles Mais ça n'empêche que Megula a quand même Énormément de potentiel en elle A énormément de pouvoir Donc ça ne va pas se laisser faire Pour rappel, l'ancien démon avait quand même d'énormes capacités A chaque fois qu'on le tuait, il se guérissait Ou il déplaçait son organe vital Donc peut-être que ce démon fait la même chose Ou peut-être pas Ou peut-être Noël a trouvé un point faible Et il va en jouer dans les prochains scans Ça reste à voir Est-ce que aussi les autres taureaux noirs Vont venir intervenir envers Megula Ils vont réussir à battre tous leurs adversaires Et vont venir aider Noël à battre Megula Ça reste à voir Moi je pense que pour la symbolique Ce serait bien que Noël bat Megula Rien que pour la symbolique Que Megula a tué sa mère Et en plus elle est en train de tuer son amie La reine du royaume de Earth Donc rien que pour la symbolique Et la faire évoluer Je pense que ça serait plus correct Que ce soit elle qui le tue Et qu'elle trouve le point faible Avec l'aide de secrets bien sûr Parce que secrets, il ne faut pas croire Mais elle a 500 ans Derrière elle, elle ne va pas se laisser faire aussi facilement Ça c'est clair Elle a 500 ans Elle a aussi un démon à son nom d'actif Elle ne va clairement pas se laisser faire Et en plus ça, elle fait partie des taureaux noirs Et comme vous savez Les taureaux noirs ne se laissent pas faire Donc clairement secrets Pour le moment Elle est un peu hésitante Mais elle ne va pas se laisser faire Quand elle va voir Noël Et elle va tant bien que mal l'aider Donc je pense qu'elle va faire Peut-être que c'est une petite partie du pouvoir De Megula Du mieux qu'elle peut Et au moment où Noël va lui apporter le coup de grâce Mais ouais Je pense qu'il va y avoir une coopération Entre Noël et secrets Peut-être Mimosa aussi Qui va un petit peu soigner Noël Mais principalement entre secrets et Noël Et il faut que ce soit Noël Qui tue Megula Rien que pour la symbolique Voilà un petit peu ma théorie Mon avis sur les derniers scans J'espère que vous Ça vous a plu ce scan là Moi j'ai clairement adoré N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Cette vidéo là Parce que comme vous le savez Youtube a décidé d'enlever Les sondages Donc lâchez-vous Dans les commentaires Comme j'ai dit Chaque commentaire Je les afficherai en vidéo Les commentaires Les plus pertinents Ou autres Qui concernent Bien entendu La vidéo J'essaierai de les afficher Lors de la vidéo Ça peut peut-être Vous motiver un petit peu plus A les poser Moi j'adore Toujours autant lire Vos commentaires Qu'importe les commentaires J'adore les lire J'essaie d'y répondre au maximum Parfois je ne sais pas quoi répondre Du coup je vous mets Un petit pouce bleu Et un petit coeur Pour vous dire que voilà J'ai lu le commentaire Et puis n'hésitez pas A regarder la description De cette vidéo là Pour me suivre Sur les réseaux sociaux Tels que Twitter Facebook J'ai aussi un Discord Et Instagram Aussi ça peut Voilà Et si vous souhaitez Me soutenir financièrement J'ai un Youtube Voilà Regardez la description Tous les liens pour me suivre En dehors de Youtube Sont dans la description Je vous remercie énormément D'avoir regardé cette vidéo là Et normalement Il n'y a pas de pause La semaine prochaine Donc on se retrouve Donc mercredi prochain Pour la review Le chapitre 255 Donc j'ai hâte de voir Si mes théories Se tiennent Et puis les vôtres aussi Si vos théories Se tiennent Sur ce Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz